Salut bande de geeks et bienvenue sur la chaîne C'est Giz. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marvel Future Revolution et il y a beaucoup de choses à voir dans cette vidéo les amis parce que je vais vous faire une sorte de débrief pour vous parler un petit peu de la mage qui a eu lieu récemment dans le jeu, vous donner un avis, savoir si oui c'est une bonne mage ou non parce qu'il y avait énormément de choses dedans et des choses qui pouvaient être gênantes quand on les lisait en fait sur le papier ça pouvait être gênant et là maintenant une semaine de recul dessus, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça vaut. Donc aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler de la fusion des serveurs, du Training Grounds, nous allons parler également de la nouvelle invasion épique, nous avons un événement aussi qui est là exclusivement pour les fêtes de Noël pour débloquer pas mal de petits rewards sympas. Ensuite on va rentrer un petit peu dans le détail avec les compagnons et Magic, est-ce que c'est un bon perso ou pas ? C'est parti, on y va, beaucoup de choses à voir. Alors, ben voilà, on pop direct sur Magic les amis, donc elle est en cours de leveling, là on est actuellement sur mon compte US et je me suis bien énervé dessus. J'adore, j'adore le perso, on en parle en fin de vidéo. On va d'abord commencer par l'invasion épique. Alors l'invasion épique vous la trouvez ici, donc rien de nouveau dans le setup par rapport à ce qu'on avait avant, c'est toujours au même endroit, par contre vous voyez plein de Spiderman. Alors on a ce magnifique costume qui est sorti pour les fêtes, costume que vous pouvez retrouver déjà automatiquement looté dans votre inventaire à la mage, que vous pouvez envoyer donc sur votre Spiderman, avec un costume spécial No Way Home, c'est plutôt pas mal. Donc merci Netmarboule, j'aime bien, ça fait un petit skin canon avec le film, c'est très stylé, je valide. On a également le même costume sur le compagnon Spiderman qui est lootable actuellement. Alors nous avons donc l'invasion épique qui met à l'honneur les Sinister Six. Il y a du bon, il y a du moins bon là-dedans, moi j'aime beaucoup. Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas chronophage. Nous avons ici un événement qui est beaucoup plus accessible que l'ont été les précédents, il y a beaucoup moins de mind game. Alors moi j'aime bien quand il faut quand même se casser un petit minimum la tête, parce que j'aime bien les boss à pattern. Je suis pro beat them all, dans le beat them all, c'est le pattern qui fait le jeu. Donc là j'avoue qu'on nous prend un peu... c'est simple, c'est simplé. Il y a une couleur, tu te mets sur la bonne couleur et du coup t'es pas mort. Voilà donc il n'y a pas de... c'est pas très complexe. Vous avez une aura qui va pop autour de vous en fonction de la couleur de l'aura ou du symbole. C'est vous qui voyez si vous êtes daltonien, vous allez sur le symbole. Si vous ne l'êtes pas, vous allez sur la couleur. Et donc vous allez sur le camembert en fonction de la couleur qui vous est désignée. Et ça vous évite de mourir en one shot. Alors pour ceux qui sont dans le endgame, on vient de le faire sur le live actuellement, et on roule sur le boss, il n'y a pas de... on roule dessus. On a une première phase qui se joue avec des attaques de zone, et une deuxième phase qui se joue avec des attaques mono-cibles concentrées sur Mysterio. Alors un truc qui me dérange, on est passé un petit peu à côté du truc avec tout ce petit monde. Parce que, ben, on a Lézard, on a Rhino, on a Electro, Doc Ock, on a Green Goblin et Mysterio. Et là, il y a un truc qui est très dommage. Alors, j'explique vite fait, c'est qu'on a le film, d'accord, à tenant, avec les Sinister Six qui reviennent et qui sont tous dans une dimension. Là, pour le coup, on aurait voulu avoir, pourquoi pas, du storytelling, avoir un petit truc, peut-être voir un peu plus Spider-Man en action, justement, au sein de cette histoire ou en personnage rajouté dans notre équipe. Ça aurait été bien parce qu'on a des invoques. Alors, Mysterio, bien sûr, fait des illusions. Et là, c'est fou l'illusion. Et en fait, pendant le combat, on ne voit pas vraiment qu'on se tape, en fait, les Sinister Six qui est censé être un truc épique. Si vous aimez le Spider-Verse, les Sinister Six, bon, c'est fou. Voilà. Là, j'ai l'impression qu'on est passé un peu à côté du truc. Donc, pour les fanboys, c'est dommage parce que ce boss ne répond pas aux attentes à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai qu'il est plus léger à jouer. Il est plus sympa. Pour scorer, c'est un peu plus facile parce qu'ils ont fait un système qui fait qu'en fonction des dégâts qu'on prend, là aussi, il s'est pris en compte. Donc, c'est plus facile pour l'ensemble des joueurs de scorer dessus. Ils ont aussi baissé un petit peu le niveau d'accès. On va regarder rapidement le truc. On est ici sur un niveau d'accès recommandé, donc minimum à 807 000 pour le palier 5. Et ça va parce qu'ils avaient fait un système où avant, tiens, on vous ouvre le truc à 800 000, mais vaut mieux avoir un bon million pour pouvoir être bien dessus. Là, ce n'est pas trop le cas. Ça se gère. Donc, pour moi, l'invasion épique, elle est globalement réussie parce que c'est un petit mode de jeu événementiel. On le joue vite, on a des tickets, ça apporte des trucs, c'est cool. Donc, ça, c'est ce qu'on attendait. Bien sûr, comme d'habitude, on loot des sauts. Avec les sauts, on peut faire des crafts. Vous pouvez récupérer costume de région x 3, donc pour 3000 points. Vous pouvez récupérer un costume, enfin, un costume, un compagnon de Spider-Man. Je vais faire ma parenthèse compagnon, du coup, ici, parce qu'on a Spider-Man, donc qui est nouvellement disponible, y compris Derdivole. Donc là, vous le voyez, on a le costume No Way Home, mais que vous avez déjà offert. Sauf que là, il est 4 étoiles au lieu d'une, donc c'est plutôt sympa. Coffre trésor de Mysterio et des boîtes de badges. Alors, côté compagnon, disons que Spider-Man, yes. Spider-Man, c'est un gros oui, parce qu'il a un kit qui est très intéressant. Ils ont fait aussi un buff d'attaque qui est vraiment énorme sur lui. Vous voyez, il est à 2 étoiles pour 147 points, ici, sur l'attaque, alors que, bah, les autres persos, 123 points d'attaque, ici. Donc, il a un buff d'attaque assez intéressant par rapport aux autres. Bien sûr, en bonus de collection, vous le voyez pas, c'est derrière moi, hop. Donc, vous le voyez, il est juste là, il donne, lui, du taux d'esquive, ce qui est pas trop mal. Et côté compétences, comment ça se passe ? Bah, en fait, il a des compétences qui sont plutôt pas mal. Vous allez avoir, ici, une réduction de la vitesse de déplacement et du taux de précision de 15% pendant 7 secondes. Il enveloppe dans un cocon. Donc, ça match très bien si, en plus de ça, vous jouez Spider-Man, ça ne gâche rien. Et donc, il met des tartes. J'aime bien, j'aime bien ce kit-là. Nous avons également Derdivole qui a été ajouté, qui est honnête, voilà. Mais lui, c'est surtout ses compétences qui sont top. On va retrouver le système qu'on a avec Yondu. Les ennemis touchés ne peuvent plus esquiver pendant un court instant. Donc, pas mal. Mais je pense lui préférer Yondu. Alors, faut voir. Après, il a une offre, en ce moment, dans le shop, qui vous permet de récupérer le compagnon avec des lots de cristaux. Vous avez le premier pack à 1 000, 2 000, 3 000 et enfin 4 000. Qui vous donne donc des éclats de Derdivole et énormément de poules. C'est plutôt good value. Je trouve que, franchement, le prix est assez honnête vu le nombre de tirages que ça donne pour avoir, en plus de ça, un perso garanti avec. Donc, côté compagnon, ils nous ont sorti des trucs qui ne sont pas trop mal. On a quelques membres de la main aussi qui ont été ajoutés dans le mix. Mais, oui, on est encore sur le truc de la compétence d'esquive ici. Et là, voilà. Je ne suis pas très fan des deux autres, bien sûr. Il faut plutôt préférer, pourquoi pas, un bon Spider-Man. Je trouve que Spider-Man, il est très cool. Franchement, il est très cool. Donc, voilà pour les compagnons. On va aller se promener en direction de l'atelier pour la suite du menu. Parce qu'on a, dans cet atelier, un événement de fabrication qui est disponible pour les fêtes. Alors, c'est ici que ça se passe. Vous pouvez confectionner des boîtes de surprises des fêtes 2021. Il vaut 2021 jetons flocons de neige pour pouvoir compléter ça. Donc, je trouve ça marrant. C'est cool. Mais là-dedans, qu'est-ce que vous pouvez avoir ? Sur un costume 3 étoiles à 5 étoiles, deux régions ou un comics. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ils ont mis comics. Ah oui, d'accord. Si, je vois pourquoi ils ont mis comics. Merci. Une carte méga rare ou ordinaire derrière. Ou encore un compagnon 1 à 3 étoiles spéciales rares ou ordinaires. Donc là, c'est plutôt cool parce qu'on a du compagnon spécial et du costume. Deux régions. Alors là, on a une plus petite caisse. Là, on peut en confectionner 5. Et sur celui-ci, on utilisera ce qu'on aura en rab. Pour les gagner, c'est assez simple. On se rend par ici et on a, pendant l'événement, deux petites parties ici qui nous permettent de récupérer les fameux jetons. Alors, il faudra terminer du blitz, du raid, de l'OPSP, recherche urgente, du L dimensionnel et guerre Omega. On a ensuite l'événement de fabrication. Vous cliquez là, ça vous emmène à l'atelier. Mais on a aussi ce petit bonus. Alors ça, mais du coup, il va falloir aller en terrain d'entraînement. Donc le terrain d'entraînement, on va en parler dans un instant, c'est ce nouveau mode de jeu qui vous permet d'XP vos persos alternatifs. Donc là, il faut faire 6 heures en tout. Vous pouvez faire chaque semaine le terrain d'entraînement que vous trouvez donc ici, à terrain d'entraînement. Et vous pouvez le faire 3 heures par semaine. Donc là, 6 heures, 2 semaines, 3 heures par semaine. Merci cordialement. Vous avez donc cette nouvelle zone qui est disponible. Vous pouvez y rentrer en fonction de votre niveau. Bah, perso, ça cas, du coup. Et chaque région va vous dropper des items de mieux en mieux en fonction du niveau dans lequel vous allez. Et ensuite, chaque région est découpée en sous-régions, dans lesquelles on va avoir ici des ennemis level 100, ennemis level 105 et ennemis level 110. Donc, je trouve que ça, c'est plutôt pas mal. On récupère ici aussi, pendant qu'on XP, des fameux jetons flocons de neige et tout un tas de ressources. Alors, je valide. Je valide ce truc-là par rapport aux ressources. C'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que si vous passez 3 heures AFK dans le machin, vous pouvez récupérer des cosmétiques, vous récupérez des noyaux, vous récupérez énormément de ressources. Vous pouvez prendre des chartes de compagnons également, ce qui est plutôt vraiment une bonne chose. Mais c'est chiant. C'est chiant. Parce qu'en fait, avant, on se disait qu'il fallait AFK en dark zone. Et maintenant, il faut AFK en terrain d'entraînement. Mais on a toujours cette notion de, il faut logger le jeu et rester AFK. Bon, c'est que 3 heures par semaine. Donc, 3 heures par semaine, c'est ma peau contre sa peau. Mais mon Dieu qu'elle est belle. Je voulais pas la faire. Et donc, vous pouvez les espacer et les faire comme vous voulez. Soit vous faites 3 heures à la queue leuleux, vous êtes en AFK sur un coin de table ou sur un autre écran si vous êtes surému, peu importe. Ou sinon, vous mettez un petit quart d'heure par-ci, 30 minutes par-là. C'est plutôt sympa. Vous avez possibilité d'étendre le temps d'occupation du terrain d'entraînement. Donc, vous allez avoir dans votre inventaire des tickets qui vont vous permettre d'étendre un petit peu tout ça. Alors, je crois pas que j'en ai sur ce perso-là. Vous devriez pouvoir en acheter, je crois, dans les promos du moment. Bon, ils ont plein de promos. Je vais pas faire tout le détail ici parce que j'en ai déjà parlé un petit peu la dernière fois. Ah, j'en ai vu là-bas. Hop, c'est des nouveaux tickets jaunes. Donc, moi, voilà, j'ai pris l'abonnement qui est à 9 euros ici. Ils donnent donc des tickets de temps d'entraînement. Donc, ça vous permet de prolonger votre temps dans la zone d'entraînement par lot de 10 minutes à chaque fois. C'est plutôt sympa, c'est cool. Ça vous donne pas mal de ressources, mais ça vous donne aussi et surtout de l'XP. Et ça, c'est vraiment l'élément important du truc parce qu'avant, on était obligé d'aller dans la Dark Zone pour XP. C'était le seul endroit où on pouvait le faire. Et maintenant, on peut aussi aller en terrain d'entraînement. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur la Dark Zone parce que vous le voyez, ça a changé. On a maintenant des prix qui ont changé. On a maintenant des cristaux qui sont lootables dans la Dark Zone. Donc, ça, c'est assez nouveau. Donc, si ça fait un moment que vous n'êtes pas connecté sur le jeu, ça va vous faire bizarre. On a donc les zones PVE qui ont disparu. Maintenant, c'est entièrement PVP. On est revenu à seulement trois zones. Globalement, la Dark Zone, le rework, le fait de donner des cristaux, qu'on ait des ressources pour les compagnons, etc., je valide. C'est bien. L'aspect PVP du truc, il est beaucoup plus orienté en alliance parce qu'ils ont abusé sur l'HP qu'ils donnent aux boss. Ils en donnent mille fois trop. C'est-à-dire que les boss, en fait, sont vraiment stackés en PV. C'est des gros sacs à PV. Ils ont fait ça pour vraiment motiver les gens à aller les taper en alliance. Donc, maintenant, on a un créneau de 19h à minuit pour aller jouer ce mode de jeu. Donc, ça change un petit peu. Mais il faut s'organiser avec l'alliance pour se bloquer une heure parce que ça reste une heure à bloquer sur ce créneau entier. Et je trouve que c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu naze pour la gestion du temps. Parce que si on parle avec le boulot et qu'on rajoute les 3 bits dans l'équation, si vous bossez le soir, c'est mort. Vous n'aurez jamais accès à la Dark Zone parce que c'est de 19h à minuit. Après, je veux bien, ils forcent un moment dans la journée pour pouvoir aller pousser les gens à se mettre sur la poire parce que c'est du PVP. Et on a en plus de ça un re-up des points en PVP. Et maintenant, c'est même devenu intéressant de tuer les adversaires. Moi, je ne suis pas spécialement... Les jeux PVP, ce n'est pas des jeux, ça ne m'excite pas, je suis là, oh là là, on va faire du PVP, c'est génial. Non, pas spécialement. Mais par contre, force est de constater que quand on y joue en alliance, on rigole. Donc, ça, je trouve ça plutôt sympa. Un peu comme l'Omega War, vous voyez, il y a des bonnes Omega War où on se marre bien la poire et il y en a où on subit un petit peu. Donc, quand le match est assez équilibré, un peu comme les guerres d'alliance Omega, quand c'est un peu équilibré, c'est plaisant à jouer, c'est rigolo, on se fout dessus, on passe un bon moment et c'est funky fraîche. Sauf que du coup, on a de plus en plus de petits joueurs qui désertent ce mode de jeu. À l'instar, du coup, des gros joueurs, des craquels et des baleines qui la foutent à tout le monde. Et le P.K. a vraiment repris. Il y en a, leur métier, c'est vraiment de se promener sur la map et de buter des gens. Donc, voilà, ça a un petit peu changé l'ambiance en Dark Zone. Est-ce que c'est moins bien ? Pas vraiment. Je trouve que les boss ont un peu trop d'HP. Par contre, le vrai problème aussi, c'est l'horaire et la notion de la gestion d'alliance qui tourne autour de ça. Est-ce que c'est un peu compliqué ? Donc, j'espère un petit rework là-dessus. Alors, on va continuer parce qu'on a encore un dernier truc à voir. Ça va être Magic, c'est ça ? On n'est pas mal, sinon, sur le truc. On va aller voir un peu Magic. Je vais vous l'emmener dans la Dark Zone. Ça va être sympa. Voilà. Il y a des bons chasseurs et il y a des mauvais chasseurs, me disons, dans le chat. C'est pas faux. Le bon chasseur, tu vois. Il voit le gars essayer de tuer un Prime. Bon, il tire. C'est possible, c'est possible. Alors, Magic, les amis. Donc, je vais vous donner un petit peu mon avis sur le personnage. Je vous ferai un truc un peu plus détaillé sur Magic plus tard. Magic est un bon perso. Voilà, fin de vidéo. Salut. Non. C'est un très bon perso. Pourquoi ? C'est un perso polyvalent. On a des coups en distance. On a du contrôle avec les invoques. On a du mid-distance plutôt intéressant. On a des attaques en mêlée, que ce soit à l'épée, au cac ou avec des espèces de gros bursts. Elle a dans son arme, dans sa spécialisation, des choses qui font qu'on va pouvoir aller améliorer sa recharge de skill. Un petit peu comme je le fais aujourd'hui avec Black Widow. C'est le même système. Donc, je n'ai pas encore commencé à développer l'art parce que pour moi, c'est juste un alt. Donc, je ne vais pas trop m'énerver sur elle non plus. Peut-être plus tard. Peut-être plus tard. Ça reste peut-être. Alors, pour vous dire comme ça, direct. C'est un personnage qui pourrait me faire switcher de Black Widow vers ce perso-là. Parce qu'en termes de gameplay, elle a ce que j'attends d'un personnage. Elle est rock'n'roll. C'est un démon. Yes, it's ce démon. Elle a une épée de feu. Il y a des sabots. Une queue de diable. Bon, là non. Là, oui. Le personnage est beau de beauté. Je trouve que franchement, on a un bon délire bien en rock'n'roll. Elle invoque tellement de créatures différentes. Les dragons, les hydres, des mignons. En veux-tu, en voilà. Et je trouve que franchement, son kit est assez frais à jouer. Ça change. Son déplacement est rapide. Elle utilise donc la téléportation. Elle a à côté de ça un double jump où elle utilise également sa TP qui est frais. Qui est, voilà. J'aime bien. C'est posé. Et il n'y a pas vraiment eu de souffrance de ma part dans le leveling du perso. Parce qu'en fait, elle a... Comment vous dire ça ? Moi, je n'aime pas trop sur les persos qui volent. J'ai du mal à bien gérer ma position dans l'espace avec eux. Et avec elle, j'ai trouvé ça assez simple. Parce qu'on peut se TP derrière des ennemis. On peut... Enfin, je trouve le perso fun à jouer. Tout simplement. Je ne vais pas dire ça. Vraiment, de manière... Voilà. C'est cool à jouer. Et donc, je vais revenir deux minutes dessus. Parce qu'aussi, il nous donne... Merci Netmarboule. Il nous donne donc un set. Donc, qui est le set Arkana. Moi, j'étais parti sur un autre set. J'avais monté, je crois, l'air des héros. Ça, c'est celui qu'on nous donnait, d'ailleurs. Et donc, le set Arkana, Mystique Arkana, nous permet de booster l'invocation d'Hydre des Limbes. Qui est le burst du personnage. Parce que l'invocation d'Hydre fait des dégâts assez énormes. On le voit ici. 2321% de dégâts au level max. Merci. Bonsoir. C'est vraiment fou dingue. C'est fou dingue. C'est génial. À côté de ça, ils nous ont fait également... Alors, il y en a qui ont craqué dessus. Je vous la montre comme ça. On a dans les lots normaux. Vous avez une offre aussi qui est disponible sur ce personnage. Où vous pouvez acheter un costume de région complet 4 étoiles. Qui est le New Stark. Le New Stark, lui, va vous permettre de booster votre ulti. Donc, plus 6 sur l'ulti. Mais... Vu le perso, l'ulti, c'est plutôt cool. Bon, je suis décédé, c'est cool. L'ulti, ce qui est plutôt cool, c'est que c'est une transfo. Et en fait, quand vous faites votre transfo, vous avez 3 skills qui se retrouvent boostés. Et donc, vous avez le détail des compétences qu'on retrouve ici. Hop, on va descendre par là. Dark Child. Vous avez ces 3 compétences-là. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes en transfo, vous ne pouvez plus utiliser les autres compétences. En dehors de celles-ci, 1200% de dégâts, 462% de dégâts, réduction de vitesse de ci, de ça. Je fais que de mourir. Je ne regarde pas, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas assez d'argent. Non ! Oh non ! C'est la... Oh, c'est la... Non, j'ai mal dans mon petit cœur de geek. Donc, plutôt pas mal. Donc, le New Stark, je trouve que c'est le seul perso sur lequel on peut acheter un set de région et se faire plaisir comme ça. Et franchement, je trouve qu'ils nous ont donné pas mal de petites choses. Parce qu'avoir le slot de personnages qu'on ne croyait payant en cristaux, d'avoir un set complet 3 étoiles directement sur le perso, pour ceux qui cashplay, ils peuvent se faire plaisir pour 45 balles. Ils ont un costume de région complet. Ils ont fait ça pour aucun autre perso, en fait. Donc, voilà. Je trouve que c'est plutôt pas mal, en tout cas, pour introduire le personnage. Ils ont donné quand même suffisamment de clés pour pouvoir le jouer et le découvrir de manière free to play ou de manière cashplay. Donc, je valide malgré tout. Malgré le fait qu'on n'ait pas pu transmuter ses équipements, eh bien, je valide la sortie du personnage de Magic, les amis. Donc, voilà. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'ai fait peut-être un petit peu long, mais c'est pas grave. Il y avait beaucoup de choses à voir. Donc, je vous laisse là-dessus, les amis. Je vous retrouve, bien sûr, très bientôt directement en live sur Twitch. Je vous invite à faire un tour dans la description. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir vous rendre dessus. Je live tous les matins à partir de 9h, sauf quand je suis malade. Ouais, parce que vous n'avez pas vu beaucoup de vidéos YouTube ces derniers temps. Opération de l'œil. Mais ne vous inquiétez pas. Ça va, la survie de l'espèce, tout ça, tout ça, on est bien. Donc, je vous retrouve très bientôt également sur YouTube. Je vous fais des gros poutous. Et d'ici là, soyez sages. Ciao. Il est juste là. Ah, mince. Mon truc à frise. Sous-titrage ST' 501